Eh bien salut à tous c'est Shadow2000 et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo explicative de comment réussir la bataille d'Aesia. La bataille d'Aesia est une bataille très spéciale, c'est une si ce n'est la plus dure bataille de tous les Total War en termes de bataille historique. C'est une vraie purge à réussir quand vous faites des difficultés comme difficile ou légendaire. Pas n'importe qui peut la faire. Pour réussir la bataille d'Aesia, il va vous falloir quatre choses très importantes, il vous en manque une seule. Globalement vous ne la réussirez pas. La première chose, c'est être bon. Oui, ce n'est pas pour me vanter, mais il faut avoir un certain skill dans le jeu. Pourquoi ? Parce que la bataille est beaucoup plus dure que quand elle est sortie, elle est beaucoup plus dure qu'il y a trois ans même. C'est une bataille où vous jouez à 1 contre 5, voire 1 contre 6. Vous avez des troupes pas forcément meilleures que vos adversaires, parce que quand vous prenez en face du noble lancier ou du bretter d'élite, vos légionnaires ne font pas les fiers en face. Donc c'est vraiment une bataille très compliquée sur la durée, ce qui veut dire qu'à la fin vous n'avez même plus d'armure pour résister au tir. Heureusement, vous avez des munitions limitées, mais c'est quand même très compliqué comme bataille. Donc il vous faut déjà être assez bon au jeu, savoir comment utiliser vos unités correctement, savoir comment faire de bonnes charges de cavalerie, savoir comment faire pour placer correctement avec votre infanterie, les formations d'attaque, les différentes formations que vous pouvez faire dans le jeu. Il y a un minimum de skill à avoir. Le deuxième point, c'est une stratégie. C'est à ça que sert cette vidéo, ça va vous expliquer comment faire en sorte de placer vos troupes correctement pour réussir votre bataille. Vous n'avez pas la bonne stratégie ou pas une stratégie correcte, généralement vous vous faites défoncer, même si vous avez les trois autres points, parce qu'encore une fois vous jouerez un contre 5, un contre 6. Le troisième point, c'est de la chance. C'est con à dire, mais à chaque fois que vous lancez la bataille, vous aurez un pourcentage de chance par rapport aux différentes unités que vous avez placées au fur et à mesure dans la bataille, mais surtout par rapport à l'attaque principale qui va venir dès le début. Les unités vénées vont plus ou moins se grouper. Plus elles seront regroupées en un minimum de points, plus vous aurez de chance, parce que ça voudra dire que vous pourrez plus facilement faire exploser ces énormes groupes, que ce soit avec votre tireur ou avec votre artillerie qui va être dévastatrice. Et ça veut également dire que vous pouvez plus facilement faire des sorties avec votre cavalerie pour éliminer les troupes. Donc la chance, c'est un point assez important. Et le dernier point, c'est un point un peu spécial, parce que c'est tout simplement de faire, refaire, re-refaire. Même les meilleurs, ils auront besoin de plusieurs tentatives pour faire réussir cette bataille d'Aisiac, parce que tout simplement, c'est une bataille sur la durée, c'est une bataille qui va vous demander de faire plusieurs combats à plusieurs moments, donc savoir comment bien se placer en fait tout simplement dans la bataille, c'est une chose assez importante. Moi, je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs points qui vont pouvoir vous aider. Après, forcément, ce sera à vous de faire en sorte de la réussir de votre côté, et de faire en sorte tout simplement de gagner cette bataille qui est quand même vachement du fou. Le premier point sur lequel vous allez pouvoir influer sur la bataille, c'est pas là en bataille, c'est qu'on va dire, mais c'est dans le jeu directement, c'est dans les graphismes. C'est dans les graphismes, tout simplement au niveau de la taille des unités. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé plusieurs types, et je me suis rendu compte d'un truc assez important. Une chose qui vous manque quand vous faites la bataille, c'est les troupes. Ah oui, hein, ouais, ouais, ouais. Comment on augmente le nombre de troupes ? Tout simplement, on modifie la taille des unités. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça modifie aussi le nombre d'ennemis, c'est vrai. En grande, on a 7500 d'ennemis ou 8000 en face, en ultran, on en a plus de 10 000. C'est vrai. De la toute façon, vous avez plus de troupes, ce qui veut dire qu'elles meurent moins vite, qu'elles sont plus efficaces plus longtemps, et qu'elles feront plus de dégâts. Les tiroirs vont faire énormément de dégâts, et comme ils ont plein de munitions, vu que ce sont des munitions infinies, et bien du coup, ils seront beaucoup plus efficaces, surtout si vous les préservez en fin de bataille, ils vont être dévastateurs, votre artillerie, sachant rien, c'est vrai, mais par contre, votre infanterie va moins souvent partir en déroute, moins vite, et globalement, l'infanterie ennemis part à peu près en même temps qu'en grand en déroute, à peu près. De toute manière, avec tous les malus qui prennent à cause des tirs, des mouvements dans le dos, et compagnie, voilà. Et que si une 8h repartira à 16, ne vous inquiétez pas, elle partira à 16 qu'elle soit en ultra ou en gros. Donc, le premier truc à faire, c'est de changer ça, donc je répète, option, graphisme, option avancée, et là, vous changez la taille d'unité, vous mettez en ultra. Comme ça, vous dépasserez les 2000, je crois qu'on a à peu près 3000 hommes, ce qui est déjà beaucoup mieux que les 1700 qu'on peut avoir en grand. Ça, c'est hyper important. Après, on va se retrouver en jeu. Je ne vais pas me mettre en légendaire, comme ça, je pourrais mettre en pause, tout simplement, je pourrais vous montrer plus facilement les différents aspects, donc je vais être en facile pour vous montrer, tout simplement. Bien entendu, plus vous augmentez la difficulté, plus ça sera dur. La difficulté légendaire a de cela d'être encore plus dure, parce que vous n'avez pas de mini-carpe, mais ça, on s'en fout. C'est surtout parce que vous n'avez pas la possibilité de me mettre sur pause, donc vous n'avez pas de temps à perdre. C'est parti ! Bien, première chose qu'on va faire, on va analyser le champ de bataille. Bon, au niveau des unités adverses, alors, si vous voulez, le détail des unités exactes, je vous montrerai les cartes de bataille à la fin pour voir exactement quelles unités ils sont dans quel groupe, mais vous avez un premier groupe d'assauts qui est en face de vous, donc c'est plutôt léger, en général, et compagnie. Vous avez quand même un bréteur d'élite et un homme de lancier qui vont vous faire mal. Avec ça, vous avez deux sous-groupes, chacun d'un côté. Vous en avez un, alors c'est dommage, je n'ai pas les petits dessins, mais vous en avez un ici et un ici. Ces deux groupes vont venir un peu après, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à bouger quand les unités vont commencer à traverser la rivière. Ce qui, soit dit en passant, va limiter si vous souhaitez partir maintenant faire un détour, ça peut faire perdre votre calaverie à cause de ces unités qui arrivent en décaillée. Ça aura un autre impact un peu plus loin sur la gauche, mais ça on verra plus tard. Globalement, la map, la voici. Tout ce que je vous montre ici, ça ne sert à rien, parce que personne n'y va et personne n'aura le temps d'y aller. Vous ne pouvez pas faire un marathon et aller faire le tour de la map. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le temps de faire ça avant la fin de la game. Au-dessus de vous, vous avez bien entendu Alésia avec des tours qui ne tirent pas, de mémoire en tout cas. Une petite porte ici, des murs qui s'écroulent facilement mais qui sont très chants à viser pour votre artillerie, et un gros groupe. Dans ce groupe, vous avez bien sûr l'armée qui va attaquer, mais également deux défenseurs, à savoir le noble lancier et la cavalerie avec directement vers un léthorix. Ces deux-là, ils ne bougeront pas. A noter, si vous voulez tenter, vous pouvez faire péter un mur et attaquer les gars-là. Je ne vous conseille pas, cette noble cavalerie, elle vous détruit votre cavalerie sans aucun souci philosophique en 1v4. Au niveau de votre pont principal, on retrouve donc deux points de victoire. un ici, qui va être le plus simple à défendre tout simplement, et un deuxième ici, qui va être très chiant. Je vous rappelle que dans Rome 2, si jamais un ennemi essaie de prendre le point de victoire, mais qu'un de vos bonhommes se trouve sur le point de victoire, le point de victoire ne sera pas pris. Il va falloir donc bien protéger vos points de victoire. On a également des portes dans cette fortification, qui est constituée de zones qui ressemblent à ce qu'il y avait à Alésia, et de zones qui ne servent à rien, des petites païsades à répondre. On a une porte qui est ici, une grosse porte, que l'ennemi va emprunter. C'est l'ennemi qui viendra plus tard de la droite. Il peut l'emprunter ou non, mais la majorité des cas, si vous n'avez pas défendu la ligne, il empruntera. Et ensuite, en face, une seconde porte, si on peut appeler ça. Alors pour vous, c'est une porte. Pour l'ennemi, ce n'en est pas une. C'est-à-dire que l'ennemi ne va jamais passer par là. L'ennemi qui arrive du Nord est scripté. D'ailleurs, tous les ennemis que vous avez rencontrés sont scriptés. À part les 3-4 unités qui peuvent passer par cette porte, la quasi-totalité va cramer des murs. Ça vaut également pour le Nord. Aucune unité ne passera à cette porte. Vous, vous pouvez passer, vous pouvez circuler, je vous montre. Je mets en play. Voilà. Vous voyez que ma troupe va passer par là sans aucun souci. Ce n'est pas du tout un problème pour vous. C'est un problème pour l'ennemi qui ne sait pas attaquer. Elle attaquera d'ailleurs ici, un peu à droite. Principalement sur cette zone-là. Et un petit peu à gauche, au niveau de votre point de victoire. Pour les ennemis qui sont en face, eux, ils vont attaquer un peu partout. Globalement, ça dépend de votre chance, comme je l'ai dit. Parfois, ça attaque ce petit côté-là rarement, l'autre côté d'ailleurs. Souvent, ça attaque ces petites zones-là de païssade. Et après, ça alterne sur les ennemis par ici, tout le long de la païssade. Et bien entendu, l'ennemi qui attaquera sur la gauche passera par là. Bien, maintenant, comment on se positionne ? Vu qu'on a vu la map. Pas besoin de faire une grosse ligne ici. Pour défendre ça, vous prenez votre porte d'aigle, tout simplement. Et vous allez faire un trait entre les tentes et la zone de païssade. L'ennemi ne va jamais essayer de déborder. Sauf vraiment qu'il est exceptionnel si vous vraiment vous le poussez. Un point important, c'est l'artillerie qui va être hyper efficace. Je vous conseille de la mettre en ligne. Ça évitera fortement de faire des tiramis sur votre propre artillerie. Au niveau des archers, ce que je vous conseille, ce qui est testé plusieurs fois et qui s'avère efficace, c'est de mettre tout simplement cet archer-là ici, le premier archer. Ensuite, vous mettez votre second archer dans le coin là-bas. Le but étant qu'ils aient le feu principal sur l'ensemble de l'armée. L'armée principale arrivera par là. Et cet archer peut en plus dégommé ce qui arrive sur le côté gauche. Ensuite, ici, c'est plus des zones suivant le nombre d'ennemis qu'il y a sur la chance. Vous pouvez mettre simplement vos auxiliaires celtiques. Ces deux unités là seront amenées très rapidement, dès le début des conflits et de l'attaque, dans les murs, à se bouger pour passer sur les côtés comme ça. Bien. Maintenant, on va voir les éléments de stratégie principaux. Déjà, il va falloir des troupes dès le début, parce que vous n'aurez jamais le temps sinon. J'ai essayé dans de très nombreux cas, vous n'aurez jamais le temps de passer. Donc vous envoyez des troupes ici, vous pourrez les réorganiser plus tard ou en mettant sur pause. Le but étant de bloquer cette petite porte là, donc il va falloir un homme vers là. Et le reste, donc en question, on s'en fout de la porte, je vous rappelle. Ensuite, vous allez prendre un légionnaire. Ce légionnaire, vous allez l'envoyer tout simplement devant la porte. Son but, ce n'est pas de l'attaquer. Son but, c'est simplement de servir de mur. En fait, il va servir de mur. C'est une barricade, c'est pour ralentir l'adversaire. Parce que si jamais vous laissez l'attaque ennemi se faire correctement, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que vous allez vous faire flanquer. Et le deuxième, c'est que les ennemis des dernières vagues vont arriver plus vite. Oui. Si vous les bloquez suffisamment longtemps, les dernières vagues vont arriver plus tard. Alors que si vous laissez faire, ils arriveront plus vite. Ne me demandez pas pourquoi, c'est scripté comme ça. Après, les dernières unités que vous avez, vous les mettez. Ce que je vous conseille fortement, c'est de vous coller à un ponton. Certains ont dans l'idée de faire en sorte de les étendre sur des grandes lignes. Si vous voulez vraiment le faire, vous faites l'espace desserré. Comme ça, vous pouvez étendre votre ligne. Et en resserrant après, ça fera une belle ligne toute propre. Mais ça ne sert à rien, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de tout bloquer. Il vaut mieux, tout simplement, bien vous positionner au début. Et vous bougez après, suivant les besoins. Pourquoi je vous dis de vous coller ? Tout simplement parce que sinon, certaines unités vont faire du forcing. Et en faisant vraiment faire du forcing, elles vont monter sur les murs et taper dans vos tirs. Là, on va pouvoir lancer. Toutes nos unités vont aller au fond. Donc si vous n'êtes pas en légendaire, vous pouvez faire ça simplement dès le début. Vous positionnez correctement. Concernant votre cavalo, je ne vous conseille pas de faire une sortie, même si ça peut marquer dans certains cas. Dans certains cas seulement. Mais si vous lancez trop tôt, les cas vont souvent être avortés dans l'œuf. Moi, je vous conseille tout simplement de vous positionner le plus proche possible. Sans vous prendre de tirs, bien entendu, de la barricade principale, des pay-7 principales là. Le but étant, tout simplement, de pouvoir faire une attaque directe. Au niveau de l'artillerie, vous avez, je vous rappelle, trois tirs. Le tir classique, la rafale classique, c'est en cariou. C'est très bien, c'est très rapide. Ça fait mal au mur, c'est parfait. La rafale enflammée, c'est la même chose. En un peu plus lent, moins précis. Mais par contre, ça va tuer peut-être deux fois plus d'hommes quand ça va atterrir dans une troupe. C'est hyper efficace si vous devez faire des rangées de troupe. C'est moins efficace pour le reste. Et en termine avec la rafale explosif, qui est géniale quand vous devez taper dans un groupe. Mais qui, après, n'est pas précis, ne fait pas de dégâts au mur. Et globalement, ils peuvent vous faire beaucoup de TK si vous ratez. Ce que je vous conseille, c'est de rester en classique quand ça arrive. Et une fois que ça a passé la rivière et que ça commence à faire des petits groupes, et à bien rester groupier entre eux, vous pouvez passer en enflammée. Et dès que vous voyez que ça passe les murs, vous pouvez passer en explosif si ça fait des gros machins. Et vous n'avez pas peur de faire du TK. Un point important à prendre en compte, c'est que vos archers ont des compétences, rechargement rapide. Et dès qu'ils arrivent à porter, vous l'activez tout simplement pour faire plus de dégâts. Ce que vous pouvez faire également pour faire plus de dégâts, avec la touche insert, donc ins, juste à côté de supprimer ou d'entrer, vous pouvez rentrer directement dans la vue des unités. Donc si je prends une cavalerie par exemple, je me mettrais dans la cavalerie. Je pourrais, au bon plaisir, passer d'une unité à l'autre avec certaines touches, donc les touches suivantes et précédentes. Avec un peu de chance, je passerais même dans la tête de César. Bref. Je l'ai été là, là je suis dans le César. Bref. Quand vous faites ça sur de l'artillerie, ça vous permet de prendre le contrôle d'une artillerie. De l'artillerie, vous pouvez la jouer comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tirer où vous voulez, et les tirs ne seront pas faits avec les 4 autres munitions, ils seront faits en manière indépendante. Je m'explique, ça marche comme ça. Voilà. Vous pouvez bien entendu zoomer, vous pouvez vous faire comme vous voulez, mais ça vous permet surtout de spam clic en fait, de faire des tirs très rapides comme ça, vous ne regardez pas la chute, et vous pouvez faire d'énormes dégâts. Alors là, on pense bien entendu à la capacité. Là, j'ai de la chance, ils font un énorme pâté ici. Comme ils font un énorme pâté ici, ils n'attaquaient pas les uns des autres proches, ils pourraient même ramener une infanterie en plus. Alors là, d'ailleurs, on voit que j'ai un peu raté, normalement c'est l'archer qui est une unité principale, et lui qui déborde un peu. Mais bon, tant pis. Là, c'est vraiment facile, donc forcément ils prennent plus de dégâts, et ils sont un peu plus long, ils partent plus facilement des routes. C'est pas grave. Vous voyez qu'ils commencent à cramer, donc ils vont attaquer par là, et pas trop sur la gauche apparemment, mais plutôt au milieu, on va se mettre en position en face. Ce qu'on peut noter, c'est qu'ils n'ont pas encore envoyé leurs unités à gauche, par contre, on a déjà les prémices des troupes à droite. Donc concernant les troupes à droite, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, cette unité est presque bien placée, je vais juste la tourner un peu plus. Le but étant d'avoir des unités qui passent dedans. On s'en fout, je ne vous rappelle pas de la c'est à part. Alors il y a un bug sur la map qui fait que c'est très chiant de se déployer ici, donc en légendaire c'est affreux, on va faire beaucoup de temps, bon, avec mon unité part vraiment en couille. Faites comme vous pouvez, faites comme vous pouvez pour avoir le maximum de distance, là ça devrait être à peu près bon, il faut juste que je me rebouge du coup. Le but étant de toujours avoir des unités dedans, là c'est pas des masses, mais je ne suis pas très content de se mettre comme ça. Voilà, n'hésitez pas à refaire votre formation, le but étant de toujours être dans le point de victoire, et le plus important. On peut relancer, ici on va même pouvoir faire la sortie, je pense par là, vu qu'il n'y a quasiment personne. Ce flanc arrive enfin, pas trop tôt. et ici ils vont quand même faire péter, bon, c'est pas trop grave. Hop là, vous voyez que ça avait quand même pas mal de dégâts ces tirards, là on a quand même des bons scores, déjà parce qu'une santé de kill pour les archers. Alors ça, ça peut vous faire bien chier, ça peut vous faire bugger un petit peu vos commandes, mais en tout cas ça vous fait perdre l'avantage que vous avez. Ici, on voit, je vais mettre sur pause, il y a des gros tas, parfait pour faire du tir enflammé, ou du tir explosif. Regardez ce que ça fait. On va enlever la pause. Là je suis un peu trop loin, mais dans l'état. Alors voilà pour le TK, il faut faire vraiment attention. Notez que le focus sur le général est une excellente idée pour faire partir plus facilement des routes les ennemis. Là je suis un peu dégoûté, j'envoie ma carrière trop loin. Bon, c'est pas grave, ça va se corriger après, mais j'aurais pu passer ici sur le côté sans problème. Le tir enflammé, il y a un bonus sur le moral, c'est aussi un point à prendre en compte. Voilà, on va pouvoir focus là-dessus. je vais quand même passer sur le côté là, ce sera peut-être plus efficace. Et ici, on va se réorienter un petit peu. Alors lui, on va pouvoir le faire descendre, il va passer soit là, soit de l'autre côté, c'est au choix, selon ce que vous voulez faire. Pareil pour eux. On les regarnise, on les remet en position pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Mais c'est quand je pars que les mecs meurent. Oh la tristesse d'un homme. Alors certains vont vouloir garder leur général, c'est un bon point, c'est-à-dire le général doit rester en vie. Parce que c'est quand je pars que les gars y crèvent. Mais personnellement, je préfère l'utiliser, ça fait quand même une unité de cavarien en plus. On fait sortir donc l'ensemble de nos unités. Ici, globalement, je n'ai plus besoin de se mettre là. Je peux les positionner pour attaquer là, je peux aussi les positionner pour tirer sur les troupes ennemies. Je vais peut-être garder juste le tirageur pour qu'il aide ici, et je vais faire partir se mettre là. Je n'en ai plus besoin. Faites gaffe à votre cavarie pour ne pas qu'elle se fasse choper. Vous faites des forcings, n'hésitez pas à vraiment jouer comme un enfoiré si le cœur vous en dit. Vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter parce que tout simplement, Lya ne vous fera pas de cadeau. Ne lui en faites pas. Le but, c'est de perdre le moins de nombre possible. Ce n'est pas de... Voilà. Faut faire quand même gaffe. Là, j'en ai mon général, il faut faire gaffe au général. Ça part tellement plus facilement qu'en légendaire. C'est indécent. On fait bien en sorte d'avoir des gros groupes de cavaristes sur les tirs ennemis, surtout dans les grosses difficultés pour qu'ils partent des routes. Et on attaque tout simplement. Voilà, son unité va se faire dégommer. Tout simplement. On va bientôt pouvoir renvoyer quelques troupes. On va faire gaffe quand même aux jeunes steltes parce que là, mon unité en plus, c'est d'arrêter de charger. Et ne pas hésiter à charger le dos de l'infanterie ennemie, même les plus grosses unités pour qu'ils partent en déroute. C'est le mieux. On va continuer de faire du tir. Vous savez qu'il y a pas mal de morale en berne, donc il ne faut pas du tout hésiter. Faites gaffe, là, par exemple, mon général est en danger. Il ne faut pas hésiter à reculer. Parfait. Alors là, aucune unité n'a voulu passer la porte, ce qui va me permettre tout simplement de me réorienter pour plus tard aller flanquer l'ennemi. N'avez pas peur que la barre descende, ce n'est pas du tout grave, au contraire, ça va se stabiliser en plus. Bien, ici, c'est fini. Je vais pouvoir amener mon artillerie et on va bientôt pouvoir finir les dernières unités. Il reste qu'au général être le plus chiant à tuer. Donc, j'aurais aussi envoyé quelques troupes en plus. Et ma cave, elle, elle va être utilisée ailleurs parce que je vais aller finir ces derniers mecs pour ramener, en fait, tout simplement, toutes mes troupes sur le côté. Voilà, il ne faut pas s'embêter plus que ça. Il faut aller vite. C'est plus important, il faut aller vite. Là, on voit que ça commence à faire des bons pâtés. Donc, c'est parfait quand ça fait des pâtés. Je trouve qu'ils ont quand même... Alors, ils ont beaucoup moins de troupes que dans... dans le légendaire. Soit, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a un manque d'hommes, là. Alors, j'ai été très con, j'ai oublié de vous montrer. Du coup, on ne le verra pas bien, mais ce n'est pas grave parce qu'on en fasse il. L'unité qui est là-haut, normalement, il faut la coller au mur. Alors, j'ai été très très con, du coup, je ne l'ai pas fait. Pour la coller au mur, le mieux, c'est de prendre deux poteaux de distance. Si vous étendez plus que deux poteaux, en fait, il risque de se faire percer au centre. Et si vous faites moins que deux poteaux, il risque de se faire planquer, tout simplement. Les mecs ont trop poussé sur les côtés. Donc, deux poteaux, c'est-à-dire qu'on se mettrai de là à là. En gros. Et le plus collé au mur possible. Là, j'ai été con, j'ai oublié cette unité. Donc, dans des grosses difficultés, ça serait un recommencement, tout simplement. Mais là, on va dire que ça passe. Notez que, apparemment, j'aurais pas besoin de ma calerie là-bas, donc, on va le ramener au fond. On va ramener cette infanterie, on va ramener ce tireur, parce que cette unité est quasiment morte. Mais en des grosses difficultés, en général, vous n'avez pas le temps de faire ça. mon général est bien affaibli, ce n'est pas bon. Je vais envoyer plus de troupes, tout simplement, parce que là, je vais pouvoir commencer, j'ai des troupes à flanquer. Avec mes tireurs, je n'hésite pas, je pilonne les troupes ennemies. Je pilonne bien correctement, et je pourrais même choisir que ces troupes utilisent, non pas des cailloux, mais de l'explosif, ou des petits enflammés. Mettre une unité derrière cette première unité, ce n'est vraiment pas une mauvaise idée, ça peut vraiment faire la différence. Voilà. La cavalerie, dès qu'elle arrive, on va la faire passer derrière, surtout si jamais il restait, par exemple, quelques unités qui n'avaient pas eu le temps d'être unis. Bon, là, dans l'occurrence, j'ai fait un truc qu'on ne fait pas suite normalement, mais je vais aller tirer là-dessus, parce qu'il faut tenir cette unité. Non, ce n'est pas elle qui se fait dégommer, mais il faut faire gaffe. A noter que ce noble lancier n'est pas le général, c'est une unité bonne, mais ce n'est pas le général. Le général, c'est l'armée, je crois que c'est l'air fin des trucs. Voilà, ça se passe plutôt bien, on a juste ces deux unités qui font un peu de la merde, mais ça va. Donc il faut essayer de viser le noble lancier, c'est l'unité la plus dangereuse de l'armée ennemie. Voilà. globalement, c'est ça qu'il faut faire. On va taper là-dedans. Faites très attention avec votre cavalry quand vous faites ça, de ne pas vous faire attaquer et en tout cas, tirer dessus par les jeunes Celtes, c'est des javelots, donc forcément, ça va vous faire très très mal. Pour la monité, il va mourir très vite, mais normalement, ça ne meurt pas aussi vite. Alors, du fait qu'elle va mourir vite, on va positionner nos unités pour le combat, c'est-à-dire, un archer ici, un javelot ici, un javelot ici quand on pourra passer et un archer à droite, à gauche, pardon. Les archers ayant plus de portée et les dernières, enfin, les unités les plus loin. Pas plus con que ça. pour ne pas être des gros pâtés, n'hésitez pas à pousser comme une brute qu'il faut. Là, on va mettre toute notre artillerie là-dedans. Je vais mettre une unité ici, deux unités ici, donc lui, il va passer là, donc normalement, vous avez, quand vous placez votre unité de soldats correctement, vous avez le temps de tirer, en fait, vous avez le temps de vous placer et de tirer sur toute une bouche et vous pouvez même prendre zéro perte sur cette unité. Si vous avez encore plus de temps, ça n'est pas arrivé parce que je n'ai vraiment pas gagné de temps avec cette unité au milieu, vous pouvez même faire passer votre cavalier pour aller tuer les archers. C'est assez péter. Si monsieur veut bien se finir, ça serait quand même cool. De fait, je vais replacer ma cavalerie, j'ai placé une unité d'infanterie ici. Je vais lui mettre un petit soutien sur le côté. Eux, ils ont fini. Je vais les mettre en renfort là, d'ailleurs, il y a un autre renfort là-bas et lui, il va aussi passer ici. Auréronise notre armée. Le but, c'est d'aller assez vite parce que là, je ne sais pas combien de temps mettront les armées de renfort du fait que je n'ai pas réussi à bloquer. on pense bien à utiliser vos compétences de tir. Là, c'est cool, il n'y aura pas grand monde sur ce côté-là. Comme je vous l'ai dit, n'essaie pas de passer par là. Pour lui, le trou n'existe pas. On pense bien à placer les troupes. Hop là. Les archers qui vont bientôt se placer, c'est des trous plutôt légères. On peut tirer là-dessus, je vais essayer de voir si on peut quand même faire un tir direct. Ouch. Alors, il faut faire attention, ça c'est ce qui arrive quand on a du tir ennemi, encore un tir comme ça par exemple et je détruis la propre artillerie. et n'a tiré en moi, ce serait un peu triste. Bon, étant donné que c'est dans cet état-là, on va charger. Il y a une unité qui est le bretter d'élite qui est la unité la plus dangereuse, il faut faire attention. Laissez vos tireurs faire leur boulot, ils vont le faire correctement en toute logique. Donc, c'est-à-dire laisser les tirer où ils veulent. Toi, tu vas arrêter ça. Toi, tu vas te replacer. Les unités globalement chez l'ennemi sont en train de partir en déroute. Là, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez faire du forcing franchement, la bataille des lésir, il ne faut pas hésiter à jouer salement. Ici, on va repasser en caillou aussi. Les chasseurs gaulois ne vont pas tarder à crever. Mais s'ils pouvaient se dépêcher les hommes libres, ce serait pas mal. Ok, parfait. Donc là, ils vont juste se faire quelques petites unités. Il n'en reste plus qu'une ici, d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs les unités de la dernière armée de ce côté-ci qui vont arriver. Donc, il faut se dépêcher. Je vais faire venir quelques troupes. on va passer ça là, ça là. Ça, ça va commencer à tirer là-bas et je vais faire passer ma cavalry sur le côté. Pour l'instant, pas d'ennemis ici. Donc ça, c'est parfait. On n'a toujours pas perdu de pont, vous pouvez le remarquer. Les garais sels ne vont pas tarder à crever ici. Je vois ça, c'est des épées courtes. Ça va, ça va beaucoup de mourir une épée courte. Ça ne va pas tarder à crever aussi, surtout avec les tirs qu'ils arrivent. Parfait. Notre infanterie, on l'amène. Les archers, on va les amener aussi. Voilà. La cave, on va la placer. Elle a pu se reposer un peu. C'est parfait parce que c'est un point important de savoir faire reposer la cave. A noter, vous n'avez presque plus d'un mur. D'ailleurs, vous n'avez presque plus de troupes non plus. Il ne faut pas du tout hésiter dans cette situation en fait, à vous reculer et à laisser entrer les troupes ennemies. Il faut savoir qu'ils vont avoir dans l'idée de cramer d'autres balissades que celles qui sont déjà cramées. Ils veulent créer leur propre voie d'accès. Donc, un point important, c'est surtout que ces jeunes celtos-là vont vous faire super mal. Il faut savoir les dégommer. Il faut savoir les faire chuter parce que c'est vraiment les unités les plus dangereuses de l'armée qui arrivent. Sachant qu'il y a encore une armée derrière que vous voyez par là qui arrive. Il faut savoir les détruire. Et ici, il faut faire gaffe à la cave et ennemie donc c'est pour ça que j'ai placé des troupes. Cette unité est placée. Alors là, elle ne s'est pas arrêtée. C'est sûrement la difficulté, je pense. Mais si vous êtes placé en difficulté un peu plus grande, généralement, ils s'arrêtent. Ils en profitent. Ils crament. Ils font plein de trous comme ici. Et eux, ils en profitent bien pour vous découper. Donc, il faut faire très attention. Par exemple, ça, ça, c'est pas bien du tout. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est du spam. Il rentre dans le point comme ça. Fait du spam. Parce que c'est super dangereux. A noter que si jamais vous faites du spam à l'explosif ou à l'enflammé sur des unités assez proches, ça peut les faire reculer, bugger un peu et les empêcher d'avancer vers vous. En faisant juste ça, on va peut-être pouvoir partir en déroute cette unité et sauver des centaines d'hommes chez nous. Là, ils sont rentrés. Parfait. On va continuer à viser le général ennemi. Lui, il a pu passer. On va continuer à tirer sur la cavalerie ennemi. La cavalerie ennemi qui va devenir la principale menace auquel on va devoir faire face. Et d'ailleurs, je vois que là, ils ne sont pas bien du tout. Je vais faire une charge. Ça fera peut-être quelques déroutes. Il faut se dépêcher parce que derrière, vous voyez qu'il y a une autre armée qui arrive. Et en général, c'est pour ça que ça vient d'avoir du temps parce que là, j'ai été très rapide pour détruire l'armée qui arrive en haut et surtout celle qui arrive sur le côté. Mais quand vous bloquez, vous avez un peu plus de temps et comme ça vous prend plus de temps dans les grosses difficultés, c'est parfait. On va commencer à placer quelques unités. Globalement, ici, ça va. On va se classer comme ça. Ouais, quoi ? Tiens. Hop, on va faire un petit coup. On va tout envoyer là-dessus. Je vous rappelle que les compétences de César et loyauté pour avoir de la défense est incassable, c'est-à-dire que vos unités ne partent pas en déroute et la présence qui augmente votre capacité de rechargement. donc vous tirez plus vite. Hop là, il est parti en déroute. On va récupérer notre affanterie. C'est bon, j'ai tout. On prend la retirée, on fait tirer, c'est en train de prendre le point de victoire. Et nous, on a fini ce côté-là. On a fini ça aussi. On va faire passer nos troupes sur le côté. Donc, on fait une bonne grosse ligne avec nos propres troupes. Reste à voir qu'eux, ils vont venir nous titiller un peu. on fait une autre ligne avec vos infanteries qui vous restent. Vaut mieux avoir du jaune et du vert, clairement, mais surtout du jaune parce que là, en général, vous n'avez pas que du rouge parce que là, ça va être compliqué et vous pouvez préparer votre cavalry pour tirer derrière. Alors là, ils considèrent que j'ai battu parce que j'ai versin et torix qui vient de se broucler. D'accord, versin et torix vient de partir en déroute ou je ne sais quoi. Ne me demandez pas pourquoi. Ça considère que vous avez réussi l'objectif. Il faut savoir que ce n'est pas le cas. Si jamais vous quittez la bataille, vous verrez que vous avez toujours l'objectif à faire. C'est parfait. On continue le tir. On va même avancer notre infanterie pour éviter que ça tape dans nos tireurs. Nos tireurs sont vraiment nos unités les plus importantes. On va même pouvoir passer avec la cavalerie pour aller reprendre le point de victoire. Hop. Hop. Et hop. Là, il faut très très vite reprendre le point de victoire. Et si j'avais fait un trou dans le mur, j'aurais même pu aller prendre le suivant. Mais on s'en fout vraiment du suivant. C'est juste une perte de temps. ou alors vraiment s'il y a un souci sur la map. Mais dans ce cas-là, c'est en général que vous avez recommencé. On va tout mettre sur le bretter d'élite. Ça nous fera gagner. Les chiens, on s'en fiche un peu des chiens en vrai dur. Là, déroute. Et on va même pas avoir le temps de reprendre le point de victoire que c'est une victoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la bataille d'Alysia. Globalement, c'est une bataille assez dure du fait que ça tape de partout. Les points les plus importants, c'est le placement au début. Surtout, le placement sur le point de victoire. Il faut vraiment avoir vos troupes sur le point de victoire. Si vous commencez à perdre des points, vous pouvez perdre la bataille soit directement comme ça, soit à la fin quand vous allez avoir des attaques sur le côté. Là, vous avez vu que j'ai perdu 50 points alors que je suis allé très vite. Sur ma game en légendaire, j'ai perdu une centaine de points me semble-t-il. Donc, il faut faire gaffe. Ensuite, le placement, bien entendu, ici, je répète que ça peut vous faire gagner du temps déjà, le temps qu'ils arrivent, mais du temps ensuite pour vous placer. Quand vous ne le faites pas et qu'ils attaquent, les ennemis arrivent entre les côtés dépendant de cette attaque principale. Forcément, si vous les bloquez plus longtemps, ça vous laissera plus de temps et vous pourrez peut-être même être placé avant qu'ils arrivent. les détruirent pour la plupart avant qu'ils aient atteint l'Iberary. Bref, vous pouvez faire le compte vous-même, on a 2240 hommes face à à peu près 10 000. Globalement, je vous ai mis des petits carrés normalement pour vous expliquer comment sont regroupées les armées. A savoir que ici, vous avez la première armée, l'armée principale contre qui vous allez devoir vous battre ainsi que les unités que vous allez avoir sur les ailes. Vous avez également ici l'armée de Versanatorix avec le Versanatorix qui n'est pas bien représenté d'ailleurs vu qu'il est ici le noble lancier alors qu'il est censé être l'unité du général. La noble cavalry qui l'accompagne. Ici, vous avez la petite partie de l'armée qui était sur la gauche lors de l'attaque finale. Vous aviez deux cavaleries légères, un chien et une unité qui sont essayées de passer sur ma gauche. Globalement, ça c'est l'armée d'attaque. qui vous arrive dans la tronche depuis le nord. C'est comme ça que se font. Ça vous permet de voir quand vous voyez ces cartes comment sont organisées les armées pour savoir contre quoi vous vous battez et surtout comment bien les contrer. Par exemple, vous savez que les guerres des épées courtes c'est mieux que les guerres des 7, mais c'est plus vulnérable. Par exemple, vous savez comment vous devez réagir face aux différentes troupes qui sont ici, etc. etc. Voilà, ça c'était le tuto pour la bataille d'Alysia. C'est une bataille très compliquée. Vous allez sûrement devoir commencer plusieurs fois, mais avec au moins cette stratégie, vous pourrez déjà faire facilement le facile, mais surtout tenter comme ça au moins le difficile, voire le très difficile, et peut-être réussir le légendaire. J'espère que ça vous aura aidé à réussir cette bataille. J'ai essayé de faire quand même un condensé, mais je vois que la vidéo dure quand même assez longtemps, donc désolé si c'est trop long. Bonne chance pour Alysia. Salut les gens.